Europe 1, il est 8h32. Le vrai faux de l'info de la matinale, Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Vous avez passé au peigne fin ce que m'a dit Christiane Taubira hier, ici même, à propos de la politique familiale du gouvernement. C'est le sujet du moment. Bah oui, la garde des Sceaux a poussé un vrai coup de gueule contre l'opposition sur le sujet en tapant au portefeuille la droite, car la droite, selon elle, est incapable de tenir les comptes en matière de politique familiale. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé 2 milliards, 6 de déficit sur la branche famille. Ce sont des manipulateurs, ils font la même chose avec les victimes. Ils manipulent, ils baissent les budgets, ils laissent couler les déficits. Alors, quand Christiane Taubira, qui était bien remontée, dit que lorsque la gauche est arrivée, le déficit de la branche famille de la Sécu était de 2,6 milliards. C'est vrai ou c'est faux Laurent ? C'est totalement vrai. Fin 2011, le déficit de la branche famille de la Sécu, qui distribue notamment les prestations aux familles, accusait un déficit de 2,6 milliards d'euros. A l'euro près, c'est tout à fait ça. Alors, c'est pas grand chose par rapport au déficit global de la Sécu. Plus de 17 milliards, à cause surtout des branches maladie et retraite. C'est pas beaucoup, mais c'est vrai. Et c'est vrai également que ce déficit s'est creusé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, puisque quand il est arrivé au pouvoir en 2007, cette même branche famille de la Sécu était en excédent de 200 millions d'euros. Alors Laurent, un déficit qui explose, il y a deux causes possibles. Soit une hausse des dépenses ou une baisse des recettes. Eh bien, les deux, mon général. Côté recettes d'abord, la crise a plombé les comptes. La branche famille de la Sécu, ce sont, je le rappelle, les cotisations patronales sur votre salaire et puis un bout de CSG, donc l'explosion du chômage. Ce sont des milliards de recettes qui partent en fumée. Et puis, côté dépenses pour cette branche famille, ce sont les familles qui décident. Tant que les Français continuent à faire des bébés, les dépenses de la branche famille ne diminuent pas. Sauf, sauf à réduire les prestations enfant par enfant, ce qu'a dit Christiane Taubira, en accusant la droite d'avoir coupé dans les budgets. Alors ça, c'est complètement caricatural et c'est une grande tradition. La droite et la gauche s'envoient à leurs prestations à la figure. Tu as baissé tes allocations familiales ? Oui, mais moi j'ai augmenté mon allocation de rentrée scolaire. Regardons les choses sereinement, au global. Depuis dix ans, la part de la richesse nationale consacrée aux familles est stable. C'est ce qu'a dit Bercy aux députés lors d'une audition à l'Assemblée nationale l'automne dernier. Vous voyez, je suis pour la paix des familles ou des ménages. Voire des familles politiques. Voilà, merci Laurent Guimier. Le vrai faux de l'info de la matinale, c'est tous les jours à 8h30 sur Europe 1.